C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un film qui est à lui seul une réponse aux réticences, interrogations, voire hostilité de certains candidats à l'élection présidentielle sur l'accueil des réfugiés et des migrants en général. Un film qui ne nous incite pas à nous protéger de notre propre générosité, bien au contraire. Je cherche Lorenzo Cardi, c'est pour le poste de chef de cuisine. Le restaurant, du coup, le lieu de charme. Mais c'est ici, c'est un foyer. Ah, c'est-à-dire ? Ce sont des jeunes mineurs en attente de papier. Les migrants, on a un peu extrapolé. Bienvenue au foyer. Si t'as le moindre problème, tu toques à ma porte. Bonne nuit alors. Tu m'entends quand je parle comme ça ? Ah non, à peine, à peine, à peine. Mais quel enfer ! Vous avez vu l'état de la cuisine ? Moi, je peux pas tenir les horaires pour 70 personnes seules. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez aux jeunes ici. Ils attendent que ça. On est là ! Enfin, c'est pas possible, ils sont combien ? Je t'avais dit, ils sont très motivés. Vous avez des planches et des économes, là. C'est quoi, économes ? Ils ne savent rien faire. Ben oui. Ça, c'est le cul-cul. Ça, c'est la tétette. C'est ça qu'on veut, d'accord ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est stylé, même. Non, c'est pas stylé, c'est crade. Ça, je me fais stidieux pour devenir chef. Stidier, égal ? Egal, compliqué. Vends-moi ton attaque qui te vaut, là. Le croisé des semains entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris. C'est magnifique, ça, non ? Comment ça se passe à la plonge ? Moi, c'est bien, chef. Restez les... Meilleurs. Restez les... Brigades. Bonsoir, François Cluzet. Bonsoir. Ravie de vous recevoir pour parler de la brigade dans laquelle vous incarnez le directeur bienveillant de ce foyer pour jeunes migrants, film réalisé par Louis-Julien Petit. Merci de votre présence à tous les deux. Évidemment, ce film, il résonne tout particulièrement avec l'actualité, celle de la guerre en Ukraine. La France prête à accueillir 100 000 Ukrainiens, peut-être plus. C'est un élan de solidarité qui vous touche, j'imagine, François ? Bien sûr, c'est merveilleux. On retrouve la France qu'on aime, celle qui accueille en temps de guerre. C'est vraiment très difficile ce qui se passe. Je crois que vous en avez parlé juste au début de l'émission. Bon, voilà. Maintenant, bien sûr, il y a la guerre, donc c'est notre devoir de les accueillir. Mais en parallèle avec notre film, il est beaucoup plus délicat d'accueillir des mineurs isolés, qui viennent souvent d'Afrique, qui sont noirs et qui sont musulmans. Là, c'est pas la même histoire. Vous regrettez justement que certains fassent la différence entre les réfugiés ukrainiens et les demandeurs d'asile venus de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Iran, d'Erythrée ? Alors franchement, je ne me sens pas capable de parler profondément et sincèrement de ça et surtout avec une vision juste. Mais par contre, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire le film. Parce que, voilà, on avait un script. Il y a des jeunes qui sont ici, qui ont un potentiel dingue. Moi, je l'ai découvert dans ce film avec Catherine Grosjean, qui est cette cuisinière dingue, qui donne des cours à des mineurs migrants. Des cours de cuisine, voilà. Qui soit formé avant d'être majeur et qu'il ne soit pas expulsé. Exactement, mais surtout dans sa classe, il y a 100% de réussite au diplôme, 100% des jeunes arrivent à être intégrés, à trouver un job tout simplement, parce qu'en fait, ça fonctionne, la formation continue, et à s'intégrer dans nos cuisines françaises et donc dans notre société française. Et si ce film sort à moins d'un mois du premier tour, les laissons présidentielles, ce n'est pas tout à fait un hasard ? Et quand on réalise un film, il n'y a pas trop de hasard, j'espère. Pas un an, je crois, je ne sais pas. Mais nous, on a des jeunes dans le casting du film, des jeunes qui ont trouvé... Alors, il y a des jeunes qui sont passés. Il y a un jeune Demba que j'adore, celui qui cuisine aux petits oignons. Il a été formé par Catherine Grosjean, il est passé par de films, il est chef de partie chez Daloyer aujourd'hui. Il y a des messages qui sont assez positifs. – Mais c'est pour faire bouger les lignes, c'est parce que c'est une opposition au radicalisme, c'est pour... enfin... – De toute façon, c'est... – Pour pousser les nuances. – Oui, mais les discours de haine, en fait, on en a... Moi, j'en ai toujours entendu depuis que je suis tout petit, en fait. Il y en a toujours eu... – Tu n'as pas connu Tixier, Vignancourt. – Et la migration, ce qu'on dit, le problème migratoire, la migration, elle a toujours existé. Mes parents, mes grands-parents ont toujours connu ça. Donc, effectivement, là, sans éluder la réalité, c'est une proposition positive, en tout cas. Essayez, moi, j'avais fait Les Invisibles. – Avec des femmes sans abri. – Avec des femmes sans abri. L'idée, c'était, avec ce film, c'était de donner la lumière, leur donner la parole à eux. C'est ça, c'était ça, l'idée. – Pour sensibiliser, faire bouger les lignes. – Oui, mais faire bouger les lignes, faire bouger le regard. On a monté une association avec... Il y a dans le film, il y a deux ans, quand on était au scénario de ce film, on a acheté avec la production un numéro de téléphone, celui que propose Cathy Marie dans le film. Donc, on l'a gardé, on l'a mis dans le film, l'intégré dans le décor. Et c'est un numéro de téléphone qui permet... Donc, qui est actif aujourd'hui, qui est relié à la MFR, la maison familiale rurale, et qui crée le lien entre ces jeunes qui ont envie, qui ont envie d'apprendre, parce qu'ils viennent pour ça, on le verra avec notre petit Gus Gus qui va venir. – Qui vient dans un endroit. – Et entre autres, et tous ces jeunes que j'ai rencontrés, et des employeurs, formateurs, des gens qui cherchent des apprentis. – Et le numéro s'est affiché pendant que vous parliez en bas de l'écran. – Ah, formidable. – Merci, formidable. Merci pour eux. – On en parle longuement de la brigade, mais d'abord, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. – Pierre, votre œil, vos oreilles sont allées très souvent au merveilleux festival de jazz de Montreux, là où un jeune Suisse, Claude Nobbs, a réalisé son rêve de faire venir les plus grands musiciens américains de jazz et les stars du rock sur les bords du lac Léman. Claude Nobbs est mort d'un accident de ski en 2013, mais son rêve reste bien vivant. Et la télévision suisse lui consacre un très beau documentaire, une très belle série documentaire. – Qui commence dimanche soir, et j'ai eu l'opportunité, le bonheur de le voir. Montreux, c'est à la fois une petite ville, très très jolie, effectivement, au bord du lac Léman. La ville est calme, presque trop, et en même temps, admirable, avec la montagne si proche et ses chalets de légende. Et c'est là qu'à partir de 1967, Claude Nobbs, un jeune trentaine, a le rêve d'inviter chaque année les plus grands jazzmen et rockeurs. – C'est la première fois en Europe ! – La seule et seule ! – La seule et seule ! – Neto James ! – Nina Simone ! – Jean Correa ! – Herbie Ancon ! – Art Blakey ! – David Bowie ! – Zizi Gillespie ! – Hermeto Pascual ! – Chardé ! – Ella Fitzgerald ! – Oscar Peterson ! – Leonard Cohen ! – George Duke ! – Bobby McFerrin ! – Miles Davis ! – Chard Kaka ! – C'est parce que j'aimerais partager ce que j'ai. C'est ce que j'ai, qui peut être enjoyé. La musique, la vidéo, tous les objectifs, le scénario, le cooking, c'est tout partie de l'idée de partager. – Et on pourrait faire durer jusqu'à 21h, Claude Nobbs montant sur sa grasse pour annoncer le casting. Elle et ils sont pratiquement tous venus à Montreux chaque année et ils ont fait de Montreux la capitale du jazz et souvent du rock. Et on pourrait en parler pendant longtemps. Claude Nobbs, fou de jazz depuis son plus jeune âge dans cette ville quand même très calme et où on peut même s'emmerder si on n'aime pas trop la montagne ou s'il n'y a que la montagne. Mais il est devenu copain assez vite avec, les plus anciens s'en souviennent, Daniel Filipaki et Franck Tenneau, les créateurs du mythique pour ceux qui aiment le jazz sur Europe 1 de la grande époque. – This festival should be named Claude Nobbs Montreux Jazz Festival. – He turned that sleepy village of Montreux, Switzerland into a miraculous playground for great music. Many people who we count as stars today. – C'est fou les castings de Montreux parce qu'après les happenings et puis les concerts en plein air du début, il a ensuite fait construire une immense salle de spectacle, des concerts enregistrés par le festival. Chaque début d'été, c'est les premiers jours de juillet, ont obtenu souvent les plus grandes récompenses. Et Claude, au fil des ans, a invité dans son chalet où il y a plein de jugbox, plein d'instruments et de guitare que lui ont offert tous ses invités. Il leur permettait à tous ses musiciens de s'oxygéner, regarder Tony Bennett, avant de descendre jouer au bord du lac Léman. On le voit ici avec ses invités, il s'amuse, il se détente et devant le sourire de cet éternel enfant qui savait que les rêves sont le sel de l'existence. Aretha Franklin fut l'une des premières et l'une des plus fidèles. En 1971, le drame, la grande salle du casino, brûle. Le groupe mythique de Deep Purple devait enregistrer son prochain album. Claude leur avait confié la salle. Il a fallu tout reconstruire. Il a fallu se débrouiller pour trouver d'autres salles. Et c'est toute l'histoire de cette chanson que tout le monde connaît qui raconte l'incendie. Vous ne le saviez peut-être pas. Écoutez. Avec 15 ans. Et dans Swoke on the Water de Deep Purple, on parle de Funky Claude, et bien c'était Claude Nobbs. En 2013, le montagnard, l'amoureux de la neige et du ski, a été victime d'un accident tout bête qui lui a coûté la vie, comme Gaspard Ulliel. Claude avait 76 ans et il reste à jamais le plus jeune enfant de Montreux. Le festival continue avec le même esprit qu'il lui a insufflé. La prochaine édition sera tout début juillet. Et si vous pouvez capter la deuxième chaîne suisse ou même aller sur son site, vous pourrez voir ce magnifique documentaire qui va commencer à être diffusé dimanche soir. Vous y verrez les plus grands jouets tellement heureux à commencer par David Bowie. Et quand vous avez fait Autour de minuit, vous me disiez... Oui, on en a beaucoup rencontré. On a même été avec Herbie Hancock à Montreux et tout. Herbie Hancock était souvent à Montreux et Bertrand y est allé aussi fréquemment parce qu'il est avec la frontière à traverser de Lyon jusqu'à Montreux. Smoke and the water, pas un jour sans que j'apprenne quelque chose d'enlève de Pierre. Moi, j'ignorais. Et Patrick aussi. Moi aussi, je ne sais pas. Funky Claude. Funky Claude. Merci beaucoup, Pierre. Il est l'heure du vu ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Il est 23h36 sur le sol japonais. La terre est en train de trembler. Dans ce restaurant de l'état de Fukushima, le séisme d'une magnitude de 7,3 dure de longues secondes. Une alerte tsunami est immédiatement déclenchée. La centrale de Fukushima sous haute surveillance est hors de danger. La préfecture de Nice, débordée par l'afflux de réfugiés, les Alpes-Maritimes, 1er département d'entrée sur le territoire par le péage de la Turbie. Les collectivités locales en appellent à la solidarité entre les régions. Vous aviez peur de quoi, vous? Gabriel. Moi, j'avais peur que la Russie lance une bombe nucléaire. J'ai surtout peur que la Russie envahisse l'Ukraine et qu'elle n'en est pas terminée. Et qu'elle ne s'arrête pas à l'Ukraine. C'est la seule image du théâtre de Mariupol en flamme. La Russie nie ce soir toute implication. Cette vidéo a été publiée pour la première fois il y a 6 jours. Un millier de personnes se seraient réfugiées dans ce théâtre. Le jour où ils ont attaqué, on était chez le coiffeur et il y avait une télé. Du coup, on regardait, il y avait des images, des bombardements. Tu m'attends. Cette photo satellite datant du 14 mars montre que le mot enfant était inscrit en russe devant et derrière le théâtre. Elles sont sur le point de donner la vie mais c'est la peur de la mort qui les oblige à se cacher. Deux étages sous terre, ces femmes enceintes sur le point d'accoucher fuient la sirène des bombardements. Voilà depuis quelques jours le quotidien de la maternité de Mykolaïf au sud-ouest de l'Ukraine. Un jeune sur quatre déclare aujourd'hui ne jamais avoir entendu parler des camps d'extermination et ne s'en porte pas plus mal. Un jeune sur quatre en sort bouleversé et les trois autres regardent avec détachement les horreurs qu'on leur a demandé de voir. Ce sont des chiffres glaçants. En essayant de persécuter la Russie, l'Occident a laissé tomber son masque de civilité et a commencé à agir de manière belliqueuse, démontrant sa vraie nature. Des parallèles s'imposent avec les pogroms antisémites des nazis menés en Allemagne durant les années 30. Biden dit vouloir faire payer à Poutine le prix fort et l'accuse sans détour pour la première fois. C'est un moment rare dans la démocratie américaine. Un chef d'Etat étranger acclamé par des élus du Congrès, tous debout. Alors que son pays est toujours bombardé par les forces russes, le président ukrainien trouve les mots pour parler à l'Amérique. Il évoque le 11 septembre ou bien Pearl Harbor. Puis il lance une vidéo pour marquer les esprits, des images de villes détruites mais surtout des corps, parfois d'enfants. A la fin de la vidéo, on peut lire « Fermer le ciel au-dessus de l'Ukraine ». On est en état de crise totale. On est en opération négociation. Quelques heures plus tard, le président Biden lui répond « Il n'y aura pas de fermeture de l'espace aérien mais une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars ». Merci Marlène Schiappa d'être là. C'est moi qui vous remercie. Je veux dire, si vous me permettez, Cyril, qu'il y a presque un an maintenant, j'avais dit que les grands débats de l'élection présidentielle se passeraient en grande partie sur le plateau de votre émission. On vous a ricané. Aujourd'hui, nous sommes là. Je les salue. Vous récupérez 7 milliards. Ce qui vous fait une récupération de 40 milliards. Rien que ça. La baisse de la TVR, c'est 12 milliards. Je vais vous laisser jouer mon budget si ça continue. Des milliards d'euros débloqués pour aider les pêcheurs, les transporteurs, les agriculteurs et les entreprises grosses consommatrices d'énergie. Ce plan d'urgence a été annoncé cet après-midi par Jean Castex. Les devoirs ouvrent les droits et non l'inverse. Ce ne sont pas les droits qui ouvrent les devoirs. C'est en ces termes que Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'une des propositions du président candidat. Emmanuel Macron propose en effet de conditionner le RSA à un minimum d'activité. Le printemps arrive. C'est sympa, Nidon. Regardez courir dans la pampa. Retrouver la nature. Plein de choses qui nous mettent du bombe au coeur. Yannick Jadot voulait augmenter le carburant. S'il s'associe avec Anne Hidalgo, avec les embouteillages, on ne s'en sort pas. Là, on est mort. Là, on est fini. Pour donner envie de voter pour vous, je vous ai entendu utiliser cet argument. je vous cite. Regardez ce que j'ai fait à Paris. Imaginez ce que pourrait être le pays. Je vous vois sourire. Je n'ai pas vraiment dit ça. L'inflation va-t-elle dépasser cette année les 4% ? Selon l'INSEE, c'est plus qu'une hypothèse. Ce serait du jamais vu depuis 1991. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était très plaisant. Vous allez me pousser vos fesses en arrière et cambrer. Quand vous allez faire ça, vous caressez vos fessiers et allez-y. Caressez-vous. N'ayez pas peur. J'y croyais plus que jamais. Oui, j'y crois vraiment. Oui, j'y crois plus que jamais. Je crois que le terme est bien choisi. Je vous le donne. Plus que jamais. C'est un cadeau. Miss Monde 2021 et Miss Pologne. On va se quitter avec votre chanson préférée. Gérard Lenormand. La balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Merci. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. J'ai l'impression que Marine Le Pen veut me pécho. Merci. En général, les mâles s'accouplent avec le plus de femelles possibles pour transmettre leurs gènes au maximum. Mais certains sont plus difficiles que d'autres dans le choix de leurs partenaires. Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'une brigade pas comme les autres composée par des migrants, des mineurs isolés qui doivent impérativement entrer en formation avant leur majorité sous peine d'être expulsés. Des apprentis cuisiniers sous la houlette de chef Cathy. L'épreuve du jour, le tataki de veau. C'est une viande de Carpaccio de Saint-Jacques pamplemuse. Cette viande a été... Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Droit. Je vous plaisante notre plat des boeufs tatati. C'est un beau de l'avéron et de ce gars-là élevé en sang japonais pendant 6 mois. La croisée de ses mains entre la terre et la mer éclate sur le palais et arrondit la mise en bouche. J'ai rien compris. Ça sent trop bon et les carottes en... Et je vous propose de goûter ça. Là, tu t'excuses, non ? Ce que là, tu... C'est des ingrédients françaises. J'espère que ça va vous... Ça va vous plaindre. Vous plaire. Bonsoir, Yannick Calombo. Merci de votre présence. C'est ça. Vous êtes le chouchou de chef Cathy, la mascotte de la brigade l'irrésistible Gus Gus. Vous avez aujourd'hui 17 ans. Vous êtes arrivée à 16 ans du Congo pour rejoindre votre mère qui était déjà sur le sol français. Et à peine quelques mois après votre arrivée, la CPE est la conseillère principale d'orientation de votre lycée. Vous demandent si vous voulez participer à un casting. Et non seulement vous y participez, mais vous décrochez le rôle. Et mieux encore, Louis-Julien Petit qui est là dit que vous avez une aura de star. C'est quand même pas rien pour une première expérience au cinéma. Oui, c'est fou. C'est... C'est fou. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est incroyable. C'est un truc auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à ces rôles de jouer dans un film au cinéma. C'était incroyable. Déjà, tu m'as dit déjà être convoquée par ta CPE. Tu ne crois pas ? Parce que tu croyais que tu avais fait une bêtise. Oui. Je croyais pour moi que tu avais fait une bêtise. Et ma CPE m'est convoquée. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne crois pas. Après, elle m'a dit « Non, Yannick, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien. C'est une bonne nouvelle. Surtout, il faut être erré. » Je ne sais pas si ça va te plaire cette proposition. Je me suis dit « Oula ! » C'est quoi ça ? Après, elle m'a dit « T'inquiète pas. Est-ce que ça te dirait que tu joues dans un film à la brigade ? » Je me suis dit « Jouer dans un film ! » Après, elle m'a dit « Oui, jouer dans un film. Au cinéma. » J'étais en mode « D'accord. Mais je ne croyais pas. » J'étais en mode « D'accord. » Et en rentrant à la maison, je me suis dit « Ah, j'ai dit à maman que ma maman ne va pas croire. » « Ah si, elle va croire. » Le plus difficile quand on joue au cinéma, pour vous, c'était de ne pas regarder la caméra. C'est ça. Ah ben non, là. J'ai dit « Récommencer plusieurs fois à cause de ça. » Ça a été pour moi le plus... Ce que je vais m'a garder n'est pas regardé la caméra. Même là, quand je regarde la caméra, je me suis dit « Mais je regarde ou je ne regarde pas, là ? » Le truc, c'est de repérer où elle est pour ne pas la regarder. Oui, c'est ça. Plus de 300 jeunes ont passé le casting, mais quand vous avez vu Yannick arriver, vous saviez que c'était lui votre star. Oui. Je l'ai même, et il le sait parce qu'il arrivait à la production. Il était... Donc, il a fait un rapprochement familial. Réfléchis en rapprochement familial. Sa maman était en France. Et donc, moi, je voulais Yannick. Je voulais Yannick. Donc, j'avais mis sa photo sur mon bureau. Je crois que pendant un mois, tout le monde passait. Et on m'avait dit « Oui, il faudrait peut-être un choix numéro 2 au cas où, ça ne marche pas » parce qu'on attendait l'autorisation française pour qu'il puisse travailler avec nous. Et en fait, on l'a eu. Et on me demandait des choix numéro 2, 3, machin. Je me dis « Non, non, le choix numéro 1, il est là. » C'est Yannick. C'est lui. Et le fait, c'est ce qui, voilà. Il est formidable. Et le fait de filmer, de regarder tous ces jeunes, de les prendre en considération, ça les a tous bouleversés. Ben, bouleversés, oui, en fait, ces jeunes, ils viennent avec une envie. Ils viennent avec une envie d'apprendre. il y a eu, moi, j'étais un peu la Cathy Marie en tant que réalisateur. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, c'est un film sur l'apprentissage. Quand on est passionné. C'était vos apprentis acteurs. Oui, quand on est passionné, quand on fait un métier passion, comme moi, réalisateur, ou comme Cathy Marie, cuisinière, on a envie d'événiter de pédagogue. Et donc, j'ai essayé de... Mais il est prêt, lui, il est prêt. François, il est prêt. François, il est prêt. Je vous le dis. Non, on était très épatés parce qu'évidemment, ils sont des amateurs, ils ne connaissaient rien. Et nous, avec l'expérience qu'on a, évidemment, on connaît comment ça se pratique. Ça ne changeait rien puisque finalement, à l'action, ce qu'on connaît ne sert à rien. Et c'était merveilleux de pouvoir échanger avec eux dans les grands yeux et comme ça. Et surtout, la façon dont Louis-Julien entretenait avec eux un rapport en même temps très bienveillant et en même temps relativement autoritaire pour qu'elles puissent faire ce dont il avait besoin dans son scénario. La particularité du film, c'est qu'il n'avait pas le scénario, il n'avait pas les scènes. On a tourné, donc il y en a 50 qui ont commencé le film. Dans le premier plan, Cathy Marie rencontre les jeunes, c'est la première fois qu'ils se rencontrent et le dernier tourné est leur dernier plan. Le dernier plan de Guise-Gus est le dernier plan qu'il a tourné. Donc le spectateur peut assister comme ça à cet éveil. Moi, je voulais, comme disait François, je voulais qu'ils aient la spontanéité, l'authenticité et la sincérité qui se dégagent. Et pour le personnage du directeur de Sons, vous rêviez de François Cluzet mais vous n'osiez pas lui demander. Non. Je n'osais pas parce que c'était un second rôle et tout. Il m'a appelé par l'intermédiaire d'un ami comment, Gérald, et il m'a dit « Tu penses à moi, tu ne m'appelles pas ? » Il m'a engueulé. Tu dis « Oui, mais c'est un second rôle. » Il m'a dit cette phrase « Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a que des grands films. » « Là, j'étais scotché. » Et puis il a donné toute la bienveillance sous le... Oui. Non, non, mais je pense toujours ça. Puis on est nombreux, les acteurs. Il faut mieux être petit dans un grand film que grand dans un petit film. Oui, c'est sûr. Alors quand cette proposition arrive, il y a tellement d'enrichissement à être en contact. D'abord, c'est un grand cinéaste. Il l'a prouvé déjà. Mais d'être au contact de ces jeunes, c'était merveilleux. Mais on a passé un tournage de rêve, même s'il y avait beaucoup de travail. Et vraiment, ils étaient d'une ponctualité. C'était ça. Oui, chef. C'est généreux. Du travail, il y a quelques accidents. Il existe une brigade un peu estropiée parce qu'on voit la béquille sur laquelle vous appuyez pendant tout le film. Elle vient du premier jour de tournage, d'un match de foot que vous faites avec les gamins. Au bout de 10 minutes, claque, rupture du tendon d'Achille. C'est-à-dire que j'arrive sur le plateau, je vois tous les jeunes qui s'échauffent. Il s'échauffe pour jouer au foot. Mais moi, je n'ai pas à jouer au foot donc je ne m'échauffe pas. Et puis finalement, la scène, c'est Audrey Lamy qui doit venir me parler près du terrain. Et là, je me dis, ça fera mieux si je fais deux, trois passes du football. Et j'en fais une. Et j'en fais une deuxième. Et là, je me dis, mais il y a un type qui m'a tapé dans le mollet. C'est pas possible. Je continue la scène, continue la scène. Et puis finalement, Louis-Julien, dans le plan, me souffle. Dit, dit, claquage. Je l'entends dire. Claquage. Mais en vrai, c'est beaucoup plus chiant. Alors ensuite, on est allé chez un kiné. Je vous le fais rapidement. Le kiné à 10 sections, il a senti. Allez à cet hôpital, mais surtout, s'ils veulent vous opérer, ne le faites pas là-bas. J'arrive à l'hôpital, il est petit peu dit, je vous opère tout de suite. Non, non, non. Il faut que je dis, j'en metteur. Et moi, il vient de dire. Et je lui dis, non, il faut que j'aille voir mon metteur en scène pour lui rendre le rôle. Vous n'avez qu'à lui téléphoner. Je lui dis, ça se passe pas comme ça. Dans les yeux, je vais lui dire, remplace-moi. Et moi, je lui ai dit, il y avait un personnage, nous, on le voulait fragile. J'avais dit, il faut qu'il soit fragile, ces personnages. Donc, j'imagine le talon d'Achi, non moins le truc. Je lui dis, je vais réécrire parce que moi, je voulais que tu sois là dans le film. Et puis, tu vas travailler avec ton cœur et ton regard. Et voilà, je trouve que la bienveillance qu'il donne dans le film. Et le deuxième jour ? Alors, le deuxième jour, on va faire la liste des trucs. Le deuxième jour, Audrey Lamie fait une chute dans la cuisine. Flébite, Flébite Mondor. Elle a une flébite d'un nom de fromage. Flébite Mondor. Le quatrième jour, vous effacez 4 heures de rush ? Pas moi, mais ils s'effacent. je dis que vous voulez faire. 4 heures de rush, il faut rappeler les figurants mais ils ne sont pas dispo. Du coup, il faut demander à des doublures de figurants. Ensuite, il y a une tornade qui est arrivée le 26 janvier sur le décor. Ça a arraché les toiles. Ensuite, on s'est dit, les jeunes qui étaient, comme on tourne au mois de janvier, les jeunes ont été rappelés par la préfecture. Ensuite, on a tourné dans le nord. Il y avait des décors inondés. Après la tornade, vous suivez ? Tornade, machin, décors inondés. Mais ce n'est pas grave, il faisait moins 18. Donc, moins 18, le décor inondé était gelé. Ensuite, on a eu une suspicion de cas de méningite et finalement, trois cas Covid. Plus de son un matin, normal. Voilà. Et je vous jure, donc, François Cluzet est tombé, Audrey Lamine est tombée. Et à un moment, on arrive dans la ferme et là, devant moi, Chantal Neuwirte, que j'embrasse, immense actrice, commence à tomber devant moi et embarque Gus Gus dans la roule et boule. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Mais rien, rien n'a arrêté le film. Rien. Donc, ça, c'est quand le film. C'est plus fort que tout. Souvent, le film est plus fort que tout. Le Figaro disait en 2011, François Cluzet, que vous étiez l'un des acteurs les plus doués de votre génération. Ils disent n'importe quoi. Ben oui. En tout cas, il n'y a pas de hasard parce que quand on regarde, quand on fait avec une calculette, on regarde toutes les recettes, tous nos box-offices, des films dans lesquels François Cluzet a joué un rôle premier ou essentiel, ça fait 70 millions d'entrées. C'est énorme. Je n'ai pas touché ça. Et votre visage, regardez comme il sourit, et votre visage, ce soir de février 2007, où vous avez reçu le César du meilleur acteur, ce sourire-là, votre visage, c'est, je pense, l'image du bonheur. François Cluzet. Merci. J'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Moi, un jour, Guillaume Canet m'a dit tiens, tu veux bien lire ce scénario ? De la première page à la dernière page, j'ai vu que j'avais un grand rôle. Et comme dit Balmère, Jean-François Balmère, il n'y a pas de grands acteurs, il n'y a que des grands rôles. Le premier jour, j'ai découvert un metteur en scène, Guillaume, qui n'a eu de cesse pendant les 15 semaines de tournage de me valoriser. De me valoriser. Et je vous souhaite à tous de tourner un jour avec Guillaume Canet. Je vous remercie de fond du cœur. Ah, c'est beau. C'est super. Et c'est vrai que les distributeurs voulaient à l'époque un titre plus connu et lui a dit « Dans ce cas-là, je change des distributeurs ou je ne fais pas le film. » Oui, c'est formidable ce qu'il a fait et surtout avec son producteur Alain Attal. S'il avait décidé que je jouerais le film et puis à l'époque, un distributeur a refusé de lui donner l'argent dont il avait besoin mais surtout lui a dit « En tout cas, pas cet acteur. » Et il lui a dit « Alors, ce ne sera pas toi, je vais trouver quelqu'un d'autre parce que moi, je veux cet acteur. » C'est une chance formidable. Je suis reconnaissant. François, dans La Brigade, vous êtes bienveillant, touchant et drôle. Oui, oui, drôle, il faut le dire. Il faut le dire aussi, malgré vous, parfois, d'ailleurs, avec certains acteurs, dans Les Petits Mouchoirs que vous avez eu la chance ou vous avez eu la chance d'avoir un petit rôle, j'ai envie de dire, presque ridicule à certains moments, vous dites que pour jouer certains rôles drôles, comiques et ridicules, il faut être sincère, il faut montrer une forme de réelle sincérité. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime beaucoup dans la comédie, puis j'ai eu la chance de faire aussi bien des comédies et des drômes, c'est que ça vire l'ego d'être ridicule. Les Petits Mouchoirs, c'était un grand plaisir parce que tu sais que tu fais rire parce que tu es névrosé et que tu es monomaniaque. Et moi, qu'on rit du fait que je sois ridicule, je ne peux pas te dire le plaisir que ça me fait. T'as fait un petit film après, un intouchable aussi. Un petit film d'auteur. Mais quand on parle de sincérité totale, regardez cette archive, elle date de 1977. Qu'est-ce que c'est les cailloux au moment ? Oh, mais tu ne peux pas te réveiller sans avoir des gens envie de poser une question. Alors, viens d'abord m'embrasser. Là, tu as bien dormi, mon grand chéri ? Ah oui, j'ai fait un rêve formidable. Quel rêve, mon chéri. J'étais là-haut, à la surface. Oh mon Dieu, quel beau rêve. François, vous êtes au sommet de la sincérité. Vous êtes au côté de Rosy Varte. Vous êtes au côté de Rosy Varte. On est dans la sincérité totale. C'est un super souvenir. En tout cas, c'était merveilleux parce que toute ma jeunesse, il y avait des pièces au théâtre ce soir et quand on m'a proposé ça, j'étais content, ravi d'accepter. D'abord parce que Jouvet disait tu choisiras quand t'auras le choix. Et ça, c'est la bonne dynamique pour les débutants. C'est-à-dire tu fais ce qu'on te propose puis ensuite, quand t'as le choix, tu choisis. Et je m'étais bien amusé. Il y avait 10 millions de personnes devant les pièces à la télé. Oui, oui. Ça se rajoute aux 70 millions d'entrées. Je suis sûre, Yannick, que vous ne saviez pas ça sur François. Non, pas du tout. Je ne savais pas que ça se met en France. Merci beaucoup, Yannick Calambo d'être venu ce soir sur le plateau. C'est à vous. Une grande carrière d'acteur souffre donc. À vous, on en est très heureux. Il faut aller voir la brigade. Ça sort le 23 mars prochain, c'est-à-dire mercredi prochain avec François. Plus évidemment, Audrey Lamy qui est juste. Immense. Pris d'interprétation à l'Alpe d'Huez. Une partenaire démante. Elle a la dramedie en elle. C'est un Stradivarius. Explique, dramedie. Dramedie, c'est la comédie sociale. J'ai la dramedie parce que c'est anglo-saxon. Mais Audrey Lamy, ça a été un Stradivarius pour nous, une partenaire d'enfer avec Fatou Kaba et Chantal Neuwirth. Elle a tenu le fil. C'est la réussite du film et lui est dédiée, c'est elle, quoi qu'il faut. Et Yannick aussi. Et Yannick, évidemment, notre guz-guz national. Notre mascotte. Prochain au cinéma. Merci beaucoup, Louis-Julien. Merci beaucoup, Yannick. On vous garde, François. On vous garde parce que depuis aujourd'hui et jusqu'à dimanche, c'est le grand retour du festival de la bande dessinée d'Angoulême empêché par la pandémie depuis deux ans. Une édition des Retrouvailles marquée par l'actualité hier. C'est un concert de dessin exceptionnel en soutien au peuple ukrainien qui a conclu la cérémonie d'ouverture. L'émotion était palpable dans le théâtre d'Angoulême hier soir. Un pianiste franco-ukrainien a accompagné en musique des auteurs qui dessinaient sur la guerre en Ukraine. Lui, dont une partie de la famille vit là-bas, a vécu ce moment intensément. Personne ne peut rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe. Mais je n'ai jamais pu penser de pouvoir être atteinte à tel point. J'ai l'impression que mon corps est agressé et arraché un petit morceau. Le public, lui aussi, a été très touché. Prestation musicale magnifique, les dessins poignants, le discours à la fin du pianiste émouvant. Dimitri Naïditch a mis de côté tous ses projets. Il consacre son énergie à attirer l'attention du monde entier sur cette guerre en Ukraine. Bonsoir Benkivillal. Bonsoir. Bienvenue à la table de cette à vous. Alors que le monde de la BD se retrouve enfin en Angoulême dans un contexte dramatique auquel votre œuvre fait écho, que ce soit dans le troisième tome de Bug, votre pantalogie, ou l'exposition aux frontières de l'humain en ce moment au musée de l'homme. On y est vraiment aux frontières de l'humain avec cette guerre la menée par Vladimir Poutine ? Oui, on peut dire qu'une guerre aujourd'hui c'est un bug. On est loin de 14-18 où ça se passait dans un coin, dans des tranchées, mais ce n'était pas terrible. Mais là, on voit l'effet immédiat sur le reste de la planète économique à tous les niveaux. Et puis le rêve d'un monstre, c'est quand même toujours terrible. C'est quand même toujours terrible. Alors ce monstre, on savait qu'il était là lorsqu'il commence par exemple à modifier la Constitution pour s'arranger des longévités un peu improbables. Pour nous, occidentaux, ça nous paraissait bizarre. On aurait peut-être dû voir venir, mais c'est une autre histoire. Malheureusement, il est à l'œuvre. Il s'est réveillé. Alors que faire ? C'est terrible. Voilà. Espérer que ça vienne de l'intérieur, voilà. Parce que normalement, il est au pouvoir jusqu'en 2036. Voilà, voilà. Ça nous promet encore des mille années. Mais il y a la maladie qui peut régler des problèmes aussi. Il y a une planche prémonitoire dans ce tome 3 composée quand même il y a un peu plus d'un an de deux de vos héros qui dînent de part et d'autre d'une table longue de 7 mètres. Et forcément, cette image, elle en rappelle instantanément une autre, celle d'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine quelques jours avant le début de l'invasion. On dit que vous êtes le maître de la prospective, mais alors là, c'est très fort quand même. Oui, je dessine ça à Pinsa il y a 6 mois à peu près. C'est dingue. Écoutez, alors c'est une tsarine en plus. Exactement. Sauf que là, on est en Sibérie. La tsar est une femme. Et le tsar est une femme. Et le tsar est quelque part, il veut redevenir un tsar. Je pense qu'il est davantage dans l'idée que l'Union soviétique. Avec les outils de l'Union soviétique, par contre. Ça, c'est pas bien du tout. C'est une forme d'intuition, mais c'est aussi une forme de culture. Je pense que les grands espaces, le froid, la Sibérie, et puis cette espèce de méfiance permanente d'un système où les gens se... Je sais pas. C'est une image qui m'est apparue comme une évidence. Alors dans l'histoire, le personnage principal, une tâche bleue, donc on se méfie de cette tâche bleue. On se dit que c'était peut-être une maladie. C'est contagieux. Mais en tout cas, c'est... Et cette zarine, elle est imprévisible, bipolaire, névrosée, obsessionnelle, truffée d'implant, chasseuse de gros gibier à la cruauté légendaire. Bon, bah, toute ressemblance avec des personnes ayant existé n'est pas fortuite. On va longuement en parler, cher Inki Billa, mais je vous présente Stéphane Reynaud, le chef du restaurant Oui, mon général. C'est pas Oui, chef, c'est Oui, mon général à Paris dans le 7e. Vous êtes auteur d'un livre des jours rouges et des assiettes à saucer. Alors, qu'est-ce qu'on aime saucer des assiettes ? Et ce soir, il n'y aura pas grand-chose à sauter, mais à déguster. Non, mais il y a un petit saumon avec une crème d'oignon nouveau, de l'estragon, les œufs du saumon, un peu de concombre mariné, un peu de fraîcheur pour les beaux jours qui arrivent, demain, après-demain. Moi, ce sera parfait pour manger dehors. Merci Stéphane, c'est magnifique. J'ai ramené le vin, j'y tiens. Ah, parce que le nôtre n'est pas... Hier, c'était pas ça, quand même. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un même... Un même salon ? Non, 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 pas du tout. On est chez une de mes copines qui s'appelle... Je perds la tête, pardonnez-moi. Ça va me revenir. On est, on est, c'est pas chez un melon de Bourgogne en Muscadet. Voilà, le verger. C'est un très, très beau vin de Marie-Luneau-Papin. Je dois lui en hommage. Allez à consommer avec modération, bien sûr. Enki Bilal, on parlait de la guerre à propos de votre oeuvre, mais on pourrait aussi parler du Covid parce que votre dystopie et la série d'histoire nous ramènent à ces crises complètement imprévues et qu'on n'imaginait pas. Il y a deux ans, au début du premier confinement, quand ce truc nous est tombé dessus pour l'émission que je faisais à la radio, je me suis dit mais qui pourrait nous parler de ce qui nous arrive de façon complètement incompréhensible et je vous avais appelé et je vous avais invité à nous dire en quoi, qu'est-ce que ça a été réalisé. Je ne sais plus ce que j'avais dit mais je devais être déjà sur la catastrophe d'après. Je devais être concentré sur la catastrophe d'après. Peut-être, mais j'avais trouvé dans votre histoire qui... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je vous avais dit, je sais que je vous avais dit une chose, c'est que je trouvais que c'était un sujet trop tragique pour un auteur ou pour un artiste. Un sujet pareil, la maladie, le virus, il n'y a pas... Parce que malgré tout, il y a beaucoup de dérision dans ce que je fais, y compris dans le bug. Il y a un second degré. Alors que le Covid, ça ne fait pas rire vraiment et on l'a vu pendant les deux années qui viennent de s'écouler. Le point de départ, on le rappelle, 2041, un bug numérique généralisé qui frappe la terre, tous les systèmes numériques sont paralysés, les archives numériques sont effacées, le correcteur automatique n'existe plus, les journaux sont bourrés de fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de conséquences en cascade que vous avez imaginées. Tout ça parce qu'on a... Alors je me suis posé la question, que nous arriverait-il si tout d'un coup, on perd tout ce qui est numérique ? On a tout transmis quand même à nos ordinateurs, à nos fichiers. Notre mémoire est devenue vive et n'est plus vivante. On parlait de mémoire tout à l'heure. J'étais sidéré en même temps d'entendre l'extrait de François Bunel et Cyrulnik quand ils parlaient de cette histoire de Shoah qui était inconnue par une majorité de jeunes. Enfin c'est glaçant effectivement. Donc la mémoire, on perd la mémoire. Si dans 10-15 ans, même maintenant, je veux dire, on a tellement délégué. Donc voilà, c'est un point de départ de quelque chose d'assez terrible et énorme. Et donc voilà, j'imaginais qu'un personnage hérite malgré lui de toute la mémoire du monde. C'est intéressant aussi parce que là, on est dans le polar, dans une espèce de récit un peu d'action. Depuis hier, une partie de votre univers est exposée au Musée de l'Homme à Paris. Et pour C'est à vous, Camille Schmitt et Audrey Payas sont allés à la rencontre de quelques-uns des visiteurs lors de cette exposition. C'est un de mes auteurs de BD préférés. C'est même plus qu'un auteur de BD, c'est un auteur tout court. C'est un univers étrange, donc ça surprend beaucoup. Mais moi, j'aime beaucoup ce travail du trait. Il a l'art de capter les expressions, le mouvement. Je trouve ça superbe. Et un Kibillel, on peut le lire toute sa vie, c'est-à-dire que ça peut nous parler à un moment donné de notre vie, qu'on peut se servir de son œuvre pour peut-être sauver le monde. C'est merveilleux. Oui, ça fait plaisir, bien sûr. Non, non, je suis très touché. Et en même temps, c'est vrai qu'Aux frontières de l'humain, c'est le titre de la grande exposition du Musée de l'Homme. Et quand on m'a proposé une carte blanche, je me suis rendu compte très, très vite que tout ce que j'avais fait depuis quelques décennies maintenant était lié à cette thématique. Les frontières de l'humain, toujours ce côté jusqu'où on peut aller, le transhumanisme, etc., la folie des hommes, du pouvoir, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous commentez tous les jours, on est dans cette logique-là et on se trouve un peu au bord d'un précipice. En ce moment, on y est d'ailleurs. vous dites même que l'humanité s'est un peu arrêtée au XXIe siècle qui repartira peut-être vers le XXIIe. Il y a l'histoire de la fin de l'histoire. Il y a l'histoire de la fin de l'histoire. Non, mais c'est vrai que déjà la chute du mur, ça a signifié déjà quelque chose de... D'ailleurs, on en paie les conséquences aujourd'hui de ça. 30 ans après, quand même, c'est fou. Oui, moi je dis des choses qui ne sont pas toujours forcément justes. Or, moi, je vous dis que le rôle de l'artiste, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. Et Babette l'évoquait, c'est incroyable le nombre de fois où vous vous êtes projeté et que vous aviez vu juste. Oui. Malheureusement, c'est souvent des choses négatives. Oui. Je vais essayer de prévoir quelque chose de joyeux pour le... Non, parce que moi, je me souviens d'une planche en 98, le sommeil du monstre était un autre monstre, mais vous annonciez déjà que ce n'était pas les deux tours, mais avec l'obscurantisme religieux, vous vous tapiez le Chrysler Building. Oui, absolument. Non, non, c'est... Mais alors ça, je vais rendre hommage aux journalistes. Un peu, je fonctionne comme eux, mais je m'arrête, moi, à un moment... Enfin, je ne m'arrête pas. Vous, vous êtes obligés de vous arrêter parce qu'à un moment donné, il faut vérifier. Devant l'arrêter, oui. Et puis il faut passer à un autre élément d'actualité. Alors que moi, je creuse un peu une thématique et j'ai la liberté d'aller dans cette zone qu'on appelle l'imaginaire, la prospective. Et là, j'ose des choses. Alors en fait, je me suis énormément renseigné sur les talibans au milieu des années 90 en Afghanistan. Et c'est comme ça qu'est né, en conjuguant ça à l'éclatement de la Yougoslavie, qu'est né le Sommeil du Monstre. Et donc, imaginer qu'on puisse s'en prendre au symbole de l'Occident, c'est plausible et c'est arrivé, effectivement. Et un jour, vous allez nous annoncer que les lendemains vont chanter. Mais c'est ce que je disais. Je vais essayer d'imaginer quelque chose de joyeux. Vraiment, je vous promets. Oui, parce qu'il reste encore deux tomes, c'est ça ? Oui, et ça finit bien. Ça finit bien, voilà. Donc là, c'est le troisième qui sort. C'est le troisième, oui. Il en reste encore deux. Je connais la fin, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je connais la fin. Et la fin est heureuse. Et ce n'est pas du tout divulgaché que de le dire. Rendez-vous avec Enki Bilado au cinquième tome pour une fin heureuse. tout de suite, c'est la story média de Mohamed Bouab. Je te tourne, je ne te vois même pas. Samedi, on le souhaite, le 15 de France aura un grand chelème à son CV. Oui, François, je sais que vous êtes un grand fan de sport. Alors, il faut le rappeler, Pierre, vous aviez produit en 1998 Les yeux dans les bleus, ce documentaire exceptionnel qui nous emmenait dans les coulisses de l'équipe de France de Zinedine Zidane. Samedi, à 14h, France 2 vous propose Les yeux dans les bleus, mais en version Rugby, un documentaire Inside qui nous embarque dans l'épopée du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. En cas de victoire, samedi à 21h, comme le disait Babette, contre l'Angleterre, la France remportera son 10e grand chelème et 26e tournoi. Dans ce documentaire, on découvre l'envers du décor, des séquences rares, comme ce discours du sélectionneur Fabien Galtier contre l'Ecosse à la mi-temps. On est un peu suffisant. Ils lâchent un peu, on est moins nombreux au sol, on est moins virulents au sol, on est moins agressifs au sol, on est moins agressifs sur l'homme, on subit des plaquages. Il faut monter un peu en intensité. Il faut monter un peu en intensité. Parce qu'eux, ils vont monter. D'accord ? Il faut qu'on monte un peu en intensité. Il nous manque ça. Il nous manque ça. Sur l'intensité, sur le combat, sur la simplicité des choses qu'on doit faire. Deux, sur le porteur de balle, en défense, deux, plaquage à deux, d'accord ? Et on circule. Il faut qu'on monte en intensité. Pierre, vous le savez, c'est des images très rares. De découvrir l'intérieur d'un vestiaire, c'est quelque chose d'assez rare. On a demandé à Cédric Baudou, le co-réalisateur du documentaire avec Jean-Philippe Huneau, ce qu'il avait appris de cette aventure humaine qui avait duré de longues semaines. Ça a surtout confirmé une chose, c'est qu'une équipe se crée par son jeu, le jeu qu'elle produit, mais surtout aussi par ce qui se passe en dehors du jeu. Et ça n'a fait que confirmer ce que j'ai vu depuis des années et des années, c'est qu'un groupe ne peut pas gagner sans des liens particuliers. Cette sélection, parce que c'est une sélection, est en fait une véritable équipe. Parce que c'est pas toujours facile de faire jouer des joueurs qui sont pas des mêmes clubs ensemble, qui se voient pas toujours, etc. Et là, on a vraiment le sentiment que c'est une équipe et c'en est une. C'est-à-dire qu'ils sont potes, c'est une bande de potes. Samedi à 14h sur France 2, dans une si longue attente, vous allez vivre pendant quelques heures au sein des Bleus et découvrir l'atmosphère qui y règne, à l'abri des regards et notamment une séquence très forte. J'aime dans ce documentaire, c'est les séquences où il y a une vraie communion avec le public. C'est-à-dire qu'il y a une séquence notamment en Écosse, qui est une séquence un peu centrale d'ailleurs dans ce doc, parce que c'est un peu le moment où on voit la ferveur, les joueurs vont voir le public et on sent qu'il se passe quelque chose avec cette équipe. Il génère une attente et je crois que c'est le passage que je préfère dans ce film. On les sent simple, il y a une vraie humanité dans cette équipe et dans ce qu'elle communique avec le public. Babette, notre petit chouchou, Antoine Dupont, est le héros de ce documentaire puisque c'est le meilleur joueur du monde et français. Antoine Dupont et ne croyez pas que nos joueurs de rugby ne sont pas des grands sensibles. Parfois, ils sont capables de pousser la chansonnette. Vous allez reconnaître les paroles d'un des plus grands artistes français. « Je suis beau, souris du deviné, qu'elle venait pour les stars. » « Je suis beau, souris du deviné, le deviné, qu'elle venait pour les stars. » Il pouvait sa chansonnette sur du cabrel et vous avez remarqué, il y a tout autant de jus d'orange que de bière. Dans le foot, ça n'existe pas ces images-là. En tout cas, on souhaite le même dénouement pour nos bleus et ceux de commentaires. En 98, avec les yeux dans les bleus, la France était championne du monde. On espère que samedi, vers 23h, l'équipe de France remportera ce grand chelab. Et tu parlais de collectif, tu vois. Moi qui suis un fan de football, finalement, le collectif, je l'ai perdu au football et je le retrouve au rugby. Oui, absolument. Et donc, je suis dingue maintenant du rugby parce que je vois vraiment une équipe évoluer ensemble. Et l'esprit aussi, la qualité de l'esprit qui s'est perdue au foot. Il faudrait changer les règles du foot, certaines règles. Alors, il faudrait demander au rugby, maintenant, de jouer au foot. L'expulsion temporaire, moi, je fais pour ça au football, ce serait bien comme au rugby. C'est vrai que ça existe au rugby. Moi, tu as raison. Tu as une faute. Pardon ? Oui, le cinéma aussi. Et à la télévision aussi. Et bien sûr. Et maintenant, c'est l'heure de Bertrand Chameroy. Ah, tu me dis ? Oui, chef. Oui, chef. Chef, chef. Bonsoir à la une de ce 17 mars. De la joie, de la gaieté, de la bonne humeur. Un anniversaire. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Après le confinement dû à une pandémie qui paralyse le monde entier depuis deux ans. Une opération militaire lancée en Ukraine. Après la pandémie, la guerre en Ukraine et la menace nucléaire, il y en a un peu plus. Je vous le mets quand même. Moi, je suis très inquiet sur une crise alimentaire à l'échelle internationale. Ça fait plusieurs semaines que j'alerte sur un véritable risque de famine dans 12 à 18 mois. Wouh ! Et bien restez avec nous s'il vous reste encore un peu d'espoir. Dans quelques semaines, encore plus de drame. Le retour de la peste bubonique. La troisième guerre mondiale. Un nouvel album. Les trois cartiers gourmands. On va se régaler. Quelle époque. Je les aime, mais c'est que leurs chansons me restent dans la tête pendant des semaines. Dans le reste de l'actualité, un décompte. Hier, combien de jours restaient-ils avant le premier tour de la présidentielle ? 25 jours. 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 Hier, 25 jours. Hier, donc, du premier tour, Éric Zemmour a dévoilé son affiche officielle de campagne. Nous avons tous le même objectif. Nous voulons tous, nous voulons tous que la France reste la France. Alors voici nos affiches, vous avez-vous. Il a piqué un ancien slogan de l'autre, Éric. Hashtag Ciotti Comics. C'est trop mignon. Alors non, voici la révélation de la véritable affiche. C'est effectivement le même slogan que Ciotti. Mais là, c'est sans trucage au niveau de l'image. Nous voulons tous que la France reste la France. Alors voici nos affiches, M. C'est à vous. D'accord. Pardon, mais c'est pas Zemmour sur la photo. Là, c'est plus du graphisme. C'est la cellule effets spéciaux de George Lucas qui a pondu l'affiche. Il devait être très sympa, le brief. Je m'en fous. Vous mettez tous les effets que vous avez. Je veux que ça ressemble à un filtre Snapchat. Je veux des cheveux. Je veux des yeux de personnages Pixar et avoir l'air gentil. Vous mettez le paquet. Je veux rien savoir. Présidentiel toujours aujourd'hui. Emmanuel Macron. Alors attention, pas le président. Le grandidaire. Présenter son programme au cours d'une conférence de presse concise, rapide, efficace, durée 4h09, ressentie, 4 ans et demi. Voici les journalistes au début de la conf. Les voici à la fin. Je considère qu'aujourd'hui, nous devons... Sérieusement, il fallait poser deux jours de RTT pour tout regarder. Donc si vous n'y voyez pas l'inconvénient, Patrick l'a fait au début de l'émission. Mais j'y reviendrai plutôt demain. D'ici là, faisons un détour par l'île de beauté. Hier soir, le ministre de l'Intérieur, Jean Toussaint Darman, a été l'invité de Corsier-Castella. Et fidèle à sa nouvelle stratégie de séduction, il a une nouvelle fois voulu faire croire qu'il était Corse. Je suis venu en Corse, évidemment, discuter avec les élus. Le président Siméon en premier. Le président Siméon. Siméon, Siméon. Siméon, Siméon. Siméon, Siméon. La majorité de M. Siméon n'était pas celle quand il y avait M. Talamande avec lui. Par exemple, des gendarmes à Portovesque. Portovesque, il était à deux doigts de dire autonome au lieu d'autonomie. En revanche, à quoi voit-on qu'il s'agit d'une stratégie ? Eh bien, au fait, canon égal, sa prononciation évolue au fil de l'interview. Et après la régression inacceptable, évidemment, et terrible d'Yvan Colonna, qui sera faite par les avocats d'Yvan Colonna. Je veux dire aussi que la famille Colonna a eu des mots de dignité. Eh oui, non, vraiment, là, ça va commencer à se voir qu'il essaie de se faire passer pour un Corse. Ce qui garantit que ce dialogue qu'on ouvrait aujourd'hui se poursuivra après l'élection présidentielle, même si le président Macron est réuni. Une bonne fois, il y a eu des interruptions, les promesses n'ont pas été suivies. À part ça, vous le savez, ici, nous prenons du recul sur l'information. Ce soir, retour sur un phénomène. La semaine dernière, dans l'ABC, la France entière découvrait le discret regard d'Anne-Elisabeth Lemoyne lorsqu'elle tente d'observer les faux poils d'oreilles de Thierry Lhermitte après avoir été alertée par Mohamed. Sofiane, vous dites qu'on vous rencontre toujours deux fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, je le dis souvent, c'est vrai que de ne pas s'utiliser, enfin tout simplement. Un regard qui a fait le tour du monde. The Eyes of the Babettes, comme on l'appelle désormais aux Etats-Unis. Un regard qui a inspiré la planète entière et notamment ma chouchoute. Oui, Valérie Pécresse qui, hier, en meeting à mots, a cherché des faux poils dans les oreilles de tous ses militants. C'est bien. Et qui en paye le prix, parfois, du sacrifice ultime. Je t'aime, Valérie Pécresse, je t'aime, Valérie Pécresse. On m'a dit, j'aime ce Tétasque, les assistants, j'en ai marre. On a fait assister tous aux guerres chers et chez les jeunes, tous aux guerres chers, on n'en veut plus. Valérie Pécresse, je t'aime, je t'aime. Valérie Pécresse, Valérie Pécresse, Valérie Pécresse. La culture et le spectacle vivant font partie de la tradition française. Elle a ensuite rendu hommage au personnage de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Vous n'auriez pas un Polar ? Un Polaroïd, Jacques. Les enfants ont fait tomber une autre dans les cabinets. Parce que toi, tu as fait des immeubles de quatre étages, tu as fait des maisons individuelles, tu as fait des espaces verts, tu as mis la culture, remis du commerce en pied d'immeuble, là où il n'y en avait plus. Des médecins, là où il n'y en avait plus. Et pas avec votre pont de chambre, ce ouille. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, mais cette phrase a retenu mon attention, peut-être à cause du ton. Ça, la réalité. Et ça, avec une politique européenne de décroissance agricole. Folie ! Folie, mauvaise décision ! Folie ! Folie, mauvaise décision ! Et ça marche avec tout. Faire un apéro jusqu'au bout de la nuit, c'est de la... Folie ! Folie, mauvaise décision ! Et ce meeting, c'était aussi l'occasion d'en découvrir plus sur les goûts musicaux de la candidate. Nous l'ignorions tous, mais elle est fan d'NTM. Sous-titrage Société Radio-Canada On remercie les trois premiers tomes de la pantalogie d'Incubilale. Bug ! Merci ! Et on rappelle surtout qu'Aux Frontières de l'Humain, c'est une expo au Musée de l'Homme avec l'ensemble de vos œuvres. Oui, des choses, des peintures, des clips aussi, des extraits de films, un zèbre, un zèbre, un zèbre, bien sûr. Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite sur France 5, Planet Volcan, c'est un documentaire qui parle à la découverte des grands volcans sur tous les continents. Et si vous voulez bien vous retourner vers Aurélien, voilà, dans un geste gracieux, élégant, pour saluer nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. A demain, 19h en direct. Ciao, merci à nous inviter. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada